... Tout le monde connaît un grand-père ou un voisin âgé qui perd la mémoire. Le nôtre, on va l'appeler Michel. Michel a tendance à tout oublier. Les anniversaires, les plats dans le four, il oublie de prendre ses médicaments, ne vient pas au rendez-vous. Mon projet, c'est d'aider Michel dans ses difficultés de mémoire pour le rendre plus autonome. La mémoire, c'est très vaste. Il existe différentes mémoires. Celle des connaissances générales, quelle est la capitale de l'Italie par exemple ? Celle des faits récents, la raclette que j'ai mangée hier soir. Et il y a aussi la mémoire du futur. C'est la mémoire prospective. C'est ce sur quoi je travaille tout particulièrement. Elles nous permettent d'organiser notre quotidien, de prévoir ce que l'on doit faire demain ou juste après ses présentations. Alors, pour se souvenir de ce que l'on doit faire plus tard, il faut bien sûr de bonnes capacités de mémoire, mais pas seulement. Si Michel veut acheter du pain en rentrant du marché, il a deux solutions. Soit il se rappelle en boucle, je dois acheter du pain, je dois acheter du pain, je dois acheter du pain, ou il le programme dans sa mémoire prospective. La mémoire prospective fonctionne en cinq étapes. D'abord, je programme ce que je dois faire, puis je le mémorise, je m'en souviens au moment où je dois le faire, je réalise l'action et je supprime l'intention de la faire. Parce que, même si Michel aime beaucoup le pain, rapporter 25 baguettes tous les soirs, ça risque d'agacer sa femme à force. Malheureusement, la mémoire s'altère avec le temps, et la mémoire prospective aussi. Et c'est encore plus grave dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, dont souffre Michel. Comme sa mémoire prospective, qui l'aide à anticiper pour la prise de médicaments au moment des repas, par exemple, ne fonctionne pas, c'est sa femme qui lui sert de mémoire et qui lui rappelle. Moi, je voulais proposer une solution à Michel pour qu'il soit plus autonome et qu'il ait moins besoin de sa femme. Alors, j'ai imaginé un protocole d'apprentissage et d'utilisation d'un agenda électronique. Comme j'utilise une application sur smartphone, les patients atteints de la maladie d'Alzheimer à un stade léger doivent être jeunes, moins de 70 ans, et savoir se servir d'un smartphone. Tout d'abord, il faut apprendre à ces personnes qui ont des difficultés de mémoire à se servir de cette nouvelle application. Pour cela, je leur pose plusieurs fois la même question, à intervalles de temps croissants, jusqu'à ce que la bonne réponse devienne un automatisme. Bien sûr, s'ils se trompent, je corrige leurs erreurs pour qu'ils ne puissent pas les mémoriser. Une fois cette méthode acquise pour l'utilisation de l'agenda électronique, Michel pourra se servir de cette nouvelle application pour toutes les activités quotidiennes. Avec les rappels sonores qui seront mis en place grâce au téléphone, Michel pourra interrompre son action principale dans les temps, réaliser l'action prévue et ne pas la reproduire une seconde fois lorsqu'il aura supprimé le rappel de son smartphone. Tout ça permettrait à Michel de préserver son autonomie, de maintenir sa dignité et son estime de soi et de soulager sa femme. Car l'une des premières causes de placement en maison de retraite, c'est justement l'épuisement de l'aidant. Ainsi, Michel pourra prendre ses médicaments aux heures de rappel programmées. Il pourra se souvenir seul d'aller à un rendez-vous médical et ne jamais oublier l'anniversaire de sa femme. Et finalement, de ce rappel-là, peut-être que d'autres hommes en auraient bien besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada